Les animaux, déjà, sont partout. Lorsque l'on s'intéresse un peu à leur présence, on les rencontre dans notre histoire, mais aussi dans nos matières, dans notre quotidien, dans nos symboles. L'humanité, finalement, s'est construite sur l'extraction de l'animalité à tous les niveaux. Ils sont présents. On a finalement utilisé leurs excréments, leurs neurones, leurs plumes, leurs poils, tout. Ils sont présents dans notre littérature, dans nos dessins. Je dirais qu'ils sont vraiment partout. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, ils sont très proches, ils sont centraux. Nous les adorons et, en même temps, nous les utilisons. Donc, il y a évidemment une tension entre cette immense affection qui nous lie à ces vivants et cette exploitation indescriptible et peut-être même innommable qui nous amène à les utiliser comme des objets. Donc, j'ai essayé de rendre compte de leur présence, de leur omniprésence, et puis également de ce qui fait que nous avons besoin de nous situer par rapport à eux, de justifier leur place et la nôtre. Nous sommes les humains, un être supérieur, que nous opposons à une catégorie de 9 millions d'espèces qu'on appelle les animaux. Et nous avons construit une césure métaphysique ou théologique, même peut-être, entre eux et nous. Et ça nous permet, évidemment, toutes les utilisations possibles. Et en même temps, nous sommes des êtres vivants. Nous sommes traversés par une forme d'amour du vivant, ce que certains appellent la biophilie. Et nous ne sommes pas indifférents aux animaux. Nous sommes touchés par leur existence lorsque nous les regardons. Et tout l'enjeu est là, c'est-à-dire ne pas les ignorer, les regarder. Et ça peut changer beaucoup de choses. On peut entrer, pour comprendre le rapport aux animaux et l'empathie sélective que nous avons pour les animaux, par justement l'idée qu'il y a peut-être trois grandes couches qui expliquent notre rapport aux animaux et notre capacité à raisonner à leur sort. La première, une dimension plus zoologique, c'est-à-dire que finalement, en fonction de la distance, du moment évolutionnaire, de la séparation évolutionnaire avec l'humain, l'empathie va être plus ou moins mobilisée. Il y a une très belle étude qui a été faite, justement, que j'explique dans mon livre, par des collègues du Muséum national d'histoire naturelle, qui consistait à présenter à des personnes des images d'animaux. Et les participants devaient décider pour quelle espèce avait le plus d'émotions et s'il fallait dans son véhicule laquelle il sauverait. Par exemple, un ours, un oursin, un orignal, un ornithorin, un hippocampe, un hippopotame. Et donc, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est qu'on a finalement une empathie qui est très sélective et qui s'applique davantage aux espèces qui, finalement, sont proches de nous, qui nous ressemblent, à tel point, d'ailleurs, que lorsque nous faisons souffrir des animaux, lorsqu'on montre à des personnes des animaux qui sont maltraités et qu'on mesure leur conductivité par la sudation, donc c'est une mesure physiologique qui permet d'évaluer le stress, on constate que nous sommes beaucoup plus stressés de voir souffrir un primate qu'un faisan ou qu'un crapaud, par exemple. On voit bien qu'il y a, je dirais, un câblage fondamental. Notre empathie, elle se fixe sur des animaux qui sont plus proches. Après, il y a une deuxième couche qui va être la couche culturelle, c'est-à-dire les animaux, finalement, au fil de l'histoire, on les a adorés, on les a utilisés de la niche à l'assiette. Donc, on peut prendre l'exemple du chat. Il a été l'incarnation d'une déesse. Il a été brûlé vif au Moyen-Âge durant nos fêtes estivales. Le chat, aujourd'hui, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires en termes alimentaires. Donc, on a toutes sortes, finalement, d'utilisations des animaux. Et puis, nous sommes très, très inégaux par rapport aux animaux. Les femmes, par exemple, ont un rapport apparemment beaucoup plus proche que les hommes à ces animaux. Si vous êtes une femme, la probabilité que vous bâtiez gravement un animal va être de 39 fois plus importante. Donc, on a également des variables de personnalité qui vont jouer, que j'essaie de décrire un peu dans mon ouvrage. Donc, le niveau zoologique, culturel et individuel vont intervenir pour comprendre comment est-ce que l'empathie se mobilise vis-à-vis d'une espèce animale. On a, bien sûr, des évolutions sensibles aujourd'hui, puisqu'effectivement, il y a des évolutions dans le droit, des évolutions dans les mouvements sociaux qui évoquent cette question. Et on peut, évidemment, référer cela à la fois aux évolutions scientifiques qui nous permettent de comprendre mieux qui sont les animaux. Finalement, il ne se passe pas une semaine sans qu'une publication scientifique nous informe sur les capacités cognitives des poissons ou bien d'autres espèces, effectivement, jusqu'aux cochons, qu'on sait aujourd'hui plus intelligents qu'on ne le croyait jusqu'alors. Et puis, on a également découvert que la manière dont les animaux sont utilisés aujourd'hui a atteint un niveau d'exploitation qui est de plus en plus difficile à supporter, avec, effectivement, la diffusion d'images qui augmente la prise de conscience. On a également, après, je dirais, probablement aussi dans nos pays, en tout cas occidentaux, atteint un certain niveau de confort qui nous permet de nous intéresser un peu à d'autres réalités, puisqu'évidemment, c'est aussi des conditions réflexives et d'observation qui permettent de regarder davantage les animaux. Et donc, tout cela fait que leurs conditions pourraient changer, mais pour le moment, en tout cas, ne changent pas. Encore une fois, on n'a jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui, alors que pourtant, on les connaît mieux que jamais. Et donc, l'avenir, je ne sais pas ce qu'il sera. Je dirais, toute la question, c'est bien sûr, est-ce que nous voudrons ou non les regarder, les comprendre, et puis peut-être nous situer dans le même espace qu'eux. Le protocole a consisté à recruter par voix de presse 750 participants qui, donc, ont répondu à une petite annonce pour venir observer des poissons. Ils sont venus au laboratoire et on leur a expliqué qu'en réalité, on testait un produit destiné à être utilisé en médecine pour bénéficier à des patients atteints de maladies neurodégénératives et que ce produit a évalué sa toxicité. Les participants devaient appuyer sur 12 boutons lesquels chacun d'entre eux enclenchait une seringue motorisée qui envoyait dans l'aquarium ce produit de plus en peu toxique ils étaient également informés de ce que, à 6 doses, la probabilité que le poisson meurt était de 50% et à 12 doses, de 100%. Il y avait de plus un faux feedback cardiaque, un bip, et puis effectivement un océographe qui permettait de voir que le rythme cardiaque du poisson était de plus en plus erratique les électrocardiogrammes partaient en vrille, on avait vraiment, je dirais, une difficulté de plus en plus sensible de la part du poisson à évoluer dans l'aquarium. Les participants ont administré progressivement ces doses et j'ai pu constater que la majorité allait jusqu'au bout, 53% ont administré l'intégralité du protocole, 20% ont refusé de le faire et le reste se sont situés entre les deux pôles. Alors, je précise que le poisson était en réalité un animal qui était bourré d'électronique, alors c'est vrai qu'il y avait dedans des moteurs, des capteurs, une batterie, il était recouvert finalement d'une matière souple et ferme dont certains humains d'ailleurs se font implanter pour améliorer leur impression plastique du silicone et donc cette matière a fait de cet animal un animal très réaliste, donc un poisson robot. Seulement 15% des participants ont vu anguilles sous roche, la plupart ont mordu à l'hameçon. Sous-titrage Société Radio-Canada